Musique Hey bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve... Il me saoule, depuis 9h ce matin le mec qui souffle les feuilles il est là, putain on s'entend plus dans la maison, bref, aujourd'hui on est le 18 et il est je ne sais pas quelle heure, j'aime bien vous dire ça je ne sais pas quelle heure, il est 10h44 donc j'ai déjà commencé à faire le ménage, ma chambre est faite, la chambre des filles aussi, ça a erré tout ça, Roxane est déjà debout, elle s'est levée ce matin avant Sarah, Elle ne tousse absolument plus du tout, donc je suis contente, moi je suis cernée jusque là, j'ai des petits yeux parce que j'ai mal dormi, comme si mon corps était excité mais que j'avais envie de dormir, tu vois le truc, tu gigotes, tu gigotes mais tu n'arrives pas à dormir, laisse tomber, je suis fatiguée quoi, bref, Sarah tousse toujours, il faut que je lui donne encore son sirop là ce matin, Elle a déjeuné un petit peu, donc c'est que ça va un petit peu mieux mais bon, c'est pas la grande forme parce que ce matin s'est quand même levé à 10h30 donc c'est qu'elle était fatiguée, sachant qu'hier on l'a couché à 9h Donc elle a bien 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 dormi, aujourd'hui on a les courses à faire du coup Mathieu veut les faire aujourd'hui donc on fera la liste de courses à midi et là Sarah va ouvrir son calendrier, Par contre les filles je pense pas qu'elles ont quelque chose aujourd'hui parce que je crois que j'ai oublié de remplir le 18, enfin j'ai pas oublié, en fait c'est que normalement, je vais vérifier, normalement c'était coloriage aujourd'hui, Mathieu devait m'en imprimer à son boulot et il a pas eu le temps Donc bah c'est pas grave, je leur donnerai un chocolat ou un truc comme ça, on verra bien Vas-y Sarah, c'est bon, tu peux ouvrir ton calendrier Bon, Sarah elle a triché parce que c'est déjà ce qu'il y a dedans, hein c'est vrai crapaud ? Ouais t'es une tricheuse hein ? Non c'est pas qu'elle me l'avait dit Non je te l'ai pas dit, donc Sarah aujourd'hui elle a eu le stylo comme ses soeurs mais Sarah c'est argenté donc elle va pouvoir faire des belles étoiles de Noël, hein c'est vrai mon crapaud ? Bah oui il brille celui-là Tu vas pouvoir faire un dessin là sur ton bureau, tu prends une feuille puis tu te mets sur ton bureau Et Roxane est juste là, coucou mon crapaud Crapaud Oh je suis pleine de chocolat, oh là là je suis caca Donc du coup, voilà vous avez vu que Sarah a eu son petit stylo argenté Hier, Roxane a été se coucher très vite donc j'ai pas eu le temps de vous montrer un peu les rangements de Sarah Donc on a rangé les boîtes là, là et puis il y en a une autre, je ne sais où Oui là où il y a la voiture Donc du coup ça fait bien rangé, je suis contente comme ça ici à la puce meuble qui tombait, enfin voilà quoi, qu'est-ce qu'il y a dessus ? Je trouve la barrière Donc du coup, je suis aussi super contente parce que du coup en fait hier j'avais pas de désinfectant pour faire ma maison Et en fait j'ai fait eau chaude, bicarbonate de soude, vinaigre blanc avec une petite gouttelette d'huile que j'ai utilisée pour les bougies Donc j'ai mis un peu de cannelle et puis après quand j'ai fait la chambre à Sarah le soir, j'avais mis 100 heures de Noël Ça sent encore dans ma maison donc ça sent super bon Donc je vais recommencer aujourd'hui comme ça ma maison elle sent super bon et en plus elle est désinfectée Donc je suis trop contente, donc voilà une petite astuce pour vous aussi, en plus ça ne coûte pas très cher Bonjour mon crapaud ! On voit que Roxane va quand même beaucoup mieux puisque je peux m'occuper dans la maison sans qu'elle pleure derrière moi Donc c'est bien agréable, donc allez c'est parti je continue pour mon petit ménage Il est midi 2, on va dire ça comme ça, les filles viennent d'arriver, moi j'ai fini tout mon ménage Donc comme ça cet après-midi j'aurais plus qu'à faire les douches des filles et la mienne Et du coup Mathieu est passé à l'école de Sarah vu qu'elle va pas y retourner avant les vacances Et sa maîtresse nous a donné sa photo de classe et tous ses petits travaux Donc du coup je vais vous montrer tout ça Sous-titrage ST' 501 Bon bah voilà, les filles viennent de partir à l'école, Math au boulot Du coup là j'étais un peu posée sur mon pc puisque je regardais sur Aromazone pour des fragrances pour faire des nouvelles bougies Tout simplement parce que c'est moins cher sur Aromazone que sur Amazon Donc du coup je regarde ça, il faut que j'aille voir au... Je pense que j'irai demain au bureau... Oh au magasin où on a acheté les mèches à bougies là, s'ils font de la cire parce que sur Amazon c'est archi cher, c'est abusé et en plus je les aurais pas là et moi ça m'intéresse pas parce que je les voudrais maintenant, enfin du moins dans les jours qui arrivent là, avant ce week-end, bref... Donc du coup là sur Amazon c'est pas possible, vu les prix et vu les délais de livraison c'est mort, donc du coup je vais aller voir s'ils font de la cire dans le magasin, Sarah arrête là-bas mais je pense que j'irai demain parce que demain il faut que j'aille voir si je trouve des pots aussi pour faire des nouvelles bougies tout simplement, voilà... Donc du coup là on va aller faire la douche à la Miss, laver ses cheveux et tout ça, aussi, et puis faire la mienne et puis attendre que Roxane se réveille puisqu'elle est au dodo... Il est à présent 4h15, on s'est bien occupé cet après-midi du coup parce qu'on a fait la douche à Sarah, ma douche, elle à Roxane puisqu'elle a pas trop dormi mais en même temps on a préparé les photos de classe de Sarah que vous avez dû voir un petit peu juste avant de ce que Mathieu nous a ramené de l'école Du coup on a fait des petits découpages et tout pour envoyer les lettres à Tata Sandy et Mamie Miaou mais Mamie Miaou n'est pas au courant, il faut pas le dire... C'est une surprise pour elle donc du coup Sarah lui a fait une petite lettre et tout ça donc elle était toute contente, voilà... Oui mais Tata le sait que tu lui envoies une photo, t'inquiète pas... Donc du coup là je vais servir le goûter des filles parce que je sais pas si Mathieu il vient nous chercher au moment d'aller chercher les filles à l'école ou s'il vient nous chercher après qu'il ait été les chercher... Donc voilà on a un petit crapaud qui va plutôt bien aujourd'hui, elle a pas beaucoup dormi donc bon elle a toujours le nez qui coule, ça se voit... Mais aujourd'hui elle a pas fait que dormir, elle a eu un rythme normal donc du coup moi ça me change puisque je peux profiter d'elle donc ça c'est cool... Elle est en train de m'arracher mon bracelet, je vais l'enlever avant qu'elle me le casse, voilà... Donc là je leur sers le goûter et puis je pense qu'on se retrouve tout à l'heure avec Mathieu... Il est 17h pratiquement, les filles sont dans la voiture c'est bon... On file à Leclerc faire les petites courses du mardi comme d'hab quoi... Et puis je vais essayer de filmer dans le magasin pour changer un peu, on verra... Ça dépend s'il y a la dose de monde mais à mon avis on va être bien barré pour qu'il y ait plein de monde hein c'est vraiment... Allez c'est parti... Sous-titres par Jérémy Diaz Bon ça y est on est rentré, il est 7h moins 10, Raphaël est à la douche, Romane sa douche et je viens de l'aider à la faire... Je suis en train de commencer à préparer un manger, Mathieu est en train de sortir les chiens, Sarah est en train de mettre son pyjama, chacun a son petit truc à faire... Comme d'habitude le soir c'est un petit peu la course mais bon là un peu moins puisque demain il n'y a pas d'école donc voilà... Demain c'est que le centre pour les filles donc c'est moins grave... Voilà donc je prépare à manger on se retrouve juste après... Bon ben voilà on a fini de manger tranquillement ce soir, Ruben est embêtant comme tous les jours... Sarah est punie dans le canapé puisque ce soir elle est juste infernale... Mais vraiment infernale quoi et vraiment pas sage pour le coup donc c'est très rare pour Sarah qu'elle soit punie parce que souvent on fait pas des grosses bêtises mais là ça fait un petit moment que ça dure... Donc ce soir elle est punie dans le canapé, les jumelles quant à elles sont en train de jouer dans leur chambre elles vont pas tarder à aller se coucher et là va falloir qu'on réveille Roxane... Puisque ça fait une petite heure là qu'elle dort puisqu'elle avait assez été levée tôt cet après-midi elle s'était élevée à 2h30 et on l'a recouchée qu'à 7h tout à l'heure un petit peu parce qu'elle était fatiguée avant de manger... Donc il faut encore qu'on lui donne son repas et puis moi il va falloir que je monte encore tout mon vlog je suis ravie, ravie, ravie... Vous avez vu mes sourcils c'est mieux je les ai épilés hier quand même c'est un peu mieux hein... Bon bref du coup je vais réveiller Roxane et puis je vous reprendrai après pour clore le vlog... Bon voilà on se retrouve en plein démaquillage parce que j'ai mal à mes yeux donc du coup après tout pas grave je peux démaquiller seulement... Du coup ça y est j'ai monté tout mon vlog je suis tranquille il me restera plus que ce petit morceau là à monter... Sarah est dans le lit puisque en fait tout à l'heure on a couché les trois filles parce que pour le coup les trois faisaient tellement le bazar dans leur chambre qu'on s'entendait même plus parler dans la salle avec Matt... Donc du coup on a couché les trois... Sauf que Sarah je l'ai relevée parce que j'avais oublié d'y mettre sa crème tout simplement... Donc du coup je l'ai relevée et puis elle a bu un petit chocolat chaud là dans le lit et là elle est calme et en plus elle a été très gentille puisque elle s'est excusée auprès de Matt et de moi du fait qu'elle a pas été sage... Donc c'est cool tant mieux voilà... Ah je suis contente pour mes sourcils ! Au moins ça fait plus bizarre ! Bref la fille en pouvait plus de ses sourcils ! Sinon Roxane elle a presque pas mangé ce soir elle a bu un petit lolo là tout à l'heure elle a mangé deux yaourts c'était pas grand chose mais bon... Ce matin je vous ai dit qu'elle toussait plus du tout mais en fait ça arrive que parfois elle quinte par tous j'allais dire... Je suis fatiguée... Elle tousse par quinte donc du coup je pense qu'elle est encore bien prise ce qui est normal elle a des médicaments réels depuis hier donc du coup faut le temps que ça agisse quand même... Tout simplement nous les courses ça s'est plutôt bien passé en plus on est content parce que je vais vous raconter notre vie clairement... Alors plutôt un vlog c'est un peu ça c'est de raconter notre vie... On est content parce qu'en fait samedi on a du monde... On fait un bœuf bourguignon comme on fait souvent parce que moi j'aime bien Mathieu aime bien nos invités aiment bien donc c'est très bien... Mais à chaque fois qu'on fait un bœuf bourguignon la viande à Leclerc elle est bonne mais c'est du chewing gum un peu quoi... Comme ça quoi... Donc là j'avais pas envie donc j'ai dit à Mathieu écoute on va aller au boucher on va aller voir ça se trouve on n'en aura pas pour beaucoup plus cher... Et en fait on a payé combien ? 8 euros 8 euros les 1 kg Donc ça va quoi pour une viande au boucher ça va donc on est content... Sarah était très curieuse à la boucherie puisqu'en fait on y va très rarement je crois que depuis qu'elle est née on n'y a jamais été d'ailleurs... On me trompe ou pas ? Ouais on n'y va jamais quoi voilà... Mais en fait comme je disais à Mathieu la boucherie c'est un peu trompeur parce qu'on se dit non non je veux pas la boucherie c'est un peu pour les bourges... Entre guillemets c'est pas méchant quand je dis ça c'est pour les gens un peu huppés quoi... En fait non enfin voilà pas plus qu'à Leclerc parfois puisque toi tu as dit que là tu l'avais vu à combien la viande à Leclerc ? 6 euros et quelques kilos Ouais 6 euros et quelques kilos donc pour 2 euros de plus on va peut-être avoir une meilleure qualité je vous dirais ça dimanche... Non... Dimanche matin pour moi mais lundi pour vous ? Ouais... C'est ça... Donc du coup voilà... C'est ça... Ouais voilà... Là Mathieu est sur le PC... Il bosse... Moi je vous disais j'ai monté mon vlog comme ça je suis tranquille... Il faut que je couche Sarah... Il faut que je me mette de la crème sur le corps parce que avec le froid ou je sais pas... J'ai la peau sèche mais qui me fait mal du coup avec les habits donc là il faut quand même que je prenne le temps... Puisque les mamans qui ont beaucoup d'enfants du moins 2, 3, 4 comme nous sauront que des fois t'as pas envie de prendre du temps et que la crème ça te passe au dessus hein... T'as qu'une envie c'est le soir c'est d'aller dans ton lit voilà t'as pas envie de te barbouiller de crème mais bon là il faut que je le fasse c'est important parce que j'ai mal du coup... Il faut aussi que Matt me masse au niveau de la nuque parce que j'ai mal... Il dit ça mais c'est pas vrai il va le faire... Je le sais parce qu'il sait que j'ai mal... Donc du coup voilà... Sinon demain... Demain 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 Mathieu ne devrait pas rentrer trop tard du travail... Je dis bien... Devrais... Ah monsieur... Voilà on verra mais on a 2-3 petits achats à faire... Enfin... Oui il faut que je vois si je trouve de la cire pour mes bougies parce que sur Aromazone j'en ai trouvé à pas cher entre guillemets mais j'avais que 500 grammes pour 5 euros donc c'était pas si cher que ça parce que sur Amazon c'est 10, 12, 15, 34... Enfin voilà c'est pas cher par rapport à Amazon mais moi je voudrais plus je voudrais 1, 2, 3 kilos mais ils font pas sur Aromazone et moi je veux un prix raisonnable donc du coup on va aller voir à... Comment t'appelles ça toi ? Comment ça s'appelle ? Voilà calipage où on a été la dernière fois pour les mèches à bougies et puis il faut que j'aille voir je vous disais pour les peaux à bougies mais ça j'irai à centre à corps donc demain on vous emmènera avec nous de toute façon donc du coup là on va aller se coucher se détendre un petit peu et puis je vous dis à demain ! Ah ! Et qu'est-ce qu'on a oublié ? Qu'est-ce qu'on a oublié Monsieur Hibou ? Je sais pas ! On n'oublie pas de s'abonner et de regarder la dernière vidéo ! Et surtout on partage ! Mouah mouah !